Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une game de League of Legends. Je continue ma purge sur les AsiCari. Et je joue Tristana, comme vous pouvez voir. En fait, il s'est passé, mine de rien, pas mal de games, trois games, depuis la dernière fois que j'ai joué Kate. Et comme vous vous en doutez, ça a été un pur enfer. Donc la malédiction est tenace, la malédiction s'accroche. Mais on a bon espoir que la purge par la deckari fonctionne au bout d'un moment. L'idée, c'est que j'ai perdu avec Kate. J'étais bien dans cette game, mais notre mid à AFK, à 12 minutes. Voilà, t'es content. Donc ça, c'était ma première game de BO, trop bien. Ensuite, Jinx. Je teste Jinx. Je suis né en 1-3-1. On a surrend à 15 par là. Je suis né en 1-3-1, sachant que je suis celui qui est le moins mort de la game, que je finis premier en farm, premier en gold. Puisque j'avais un Gragas Jungle en 0-8. Un Alistar Support en 0-6. Un Kassad en 1-5. Et une Fiora en 2-4. Voilà. Et ça, c'était la seule game normale. Parce que la troisième, j'ai joué Silyr. J'étais content de pouvoir jouer Silyr. Ça faisait longtemps. Et j'ai eu le droit à un gentil petit Alistar. Bah, qui était à 300 ping en permanence sur la lane. Et qui, malgré tout, décidait de go in de manière complètement random. C'était assez marrant. Et tout ça a été accompagné d'une petite Katarina qui a fini la game en 0-8. Donc... Je veux dire, j'étais pas passé... Elle est morte au niveau 2. En pur 1-1, contre un Malzah. Je sais pas comment elle a fait. J'imagine qu'elle laissait de le drive ou j'en sais rien. C'était assez triste, quoi. Donc voilà, 3 games... Extrêmement violentes. Extrêmement violentes. Mais c'est la vie. Et du coup, rien que les 2 premières défaites m'ont emmené... Plus bas en termes de LP que quand j'ai commencé à jouer avec Karin. Parce que j'ai commencé à 75 LP. Et comme j'ai eu une win qui ne m'a rapporté quasiment rien... Ben, après 2 victoires, 2 défaites, je me suis retrouvé à... 64, quelque chose comme ça, LP. 75 à 64 en faisant du 2-2. C'est assez triste. Là, maintenant, je dois être à 48. Voilà, goal de 4, 48. On s'approche des tréfonds. On s'approche des tréfonds, y'a pas de soucis. On va peut-être le toucher, le fond. C'est pas grave, ce n'est que pour mieux rebondir. Et la malédiction finira par être repoussée. Par être purgée. Allez, pâche-moi les creeps, je suis content. Comme j'ai dit, Tristana, je suis un peu plus serein qu'à la Mikenjin, soit avec une Sivir par exemple. Détendez que ça fait partie avec Keklin, c'est les deux ADK que j'ai pu jouer, Keklin et Tristana. Donc, je les ai vraiment beaucoup joués, pour le coup. Alors que les autres, quasiment pas. Et là, Soraka met une bonne pression. On met des dash-ins, lui. Ok, team en 3-3. On a l'avantage sur cette botlane. Le jungler ne nous a pas fait chier, mais on a une bonne vision grâce au Carap. Ça fait plaisir, tu vois. Allez, avec le passif, yes. J'espérais bien les avoir les deux avec le passif. C'est passé, crème. Juste à taper les creeps avec Tristana et ça, elle est Arras, c'est cool. Et c'est un ADK assez safe, puisqu'elle a une grosse escape. Ok, j'ai du heal pour la sauver. Le petit Twitch, là, on ne s'y attendait pas. Il a ganké par la lane. Quand on n'avait plus de vision, c'est logique qu'on finisse par se faire défoncer. Ok, ils ont l'air d'avoir DAC. Ça arrivera ce tour, je pense. J'ai pile de quoi pour la BF. Une phase de lane qui s'est plutôt bien passée. Le petit back BF qui vous met bien. Et la team est devant. Hyrilia, t'as deux morts, mais honnêtement... Le seul problème, c'est le Twitch. Le Twitch peut carry la game. En toute façon, il peut littéralement 1v5 la teamfight. Pour peu qu'on mette les cooldowns sur ses mates. Il arrive légèrement après, vous savez, un peu comme un Master Yi. Puis là, ratatatatatatata. Ne tue tous. S'il est fait, ça peut faire moins. Après, il a 13 CS. On a bien l'indaleur, on n'a pas beaucoup non plus. Il y a eu de l'animation sur ce début de game. Hop, on les harass toujours. Il y a le petit Lucian. Il est déçu parce qu'il se fait harass à distance. Regarde, boum, le petit haras à distance. Tu vois, si tu veux, je peux faire ça. Si tu ward ma... Regarde, quand Lucian s'approche, il ne veut pas s'approcher. Dès qu'on a la BF, c'est plus simple de farmer. Tellement d'avance au farm, déjà. Nice, j'ai eu la plate. Je ne sais pas trop comment. Pourquoi j'ai eu cette plate ? La bombe a fait des dégâts à la tour. C'est nouveau, ça ? La bombe de Triss, même si elle n'est pas sur la tour, fait des dégâts à la tour. Ok, le stun max range qui passe, mais ce n'est pas grave. Je continue à push les creep. Allez, haras comme il faut. Là, ce roca fait un bon taf de haras. Après, on va faire attention parce que... Voilà, quoi. Je perds un petit melee, mais ce n'est pas grave. Bon, deux peut-être. Ok, deux. Ah ouais, ça met des dégâts à la tour. Stylé ! C'est cool, ça. Je ne savais pas. 5-5 ma team. Nous, on n'a pas kill, mais on est bien devant, donc ça ne se voit pas sur les stats de team, mais déranti qu'on est bien. Et une leblanc qui n'est pas fed aussi, c'est cool. Il n'y a que Twitch qu'il va falloir gérer. Twitch a littéralement tous les kills. On vient de les exploser encore une fois sur ce trade. C'est fou, ils ne font rien. Donc le taric n'est pas très utile pour le pauvre Lucian. On va se faire granker au bout d'un moment. On fous, ça va mettre des dégâts à la tour. Voilà, tranquille. Il manque un petit tick et on va avoir une plate. Tristan a le bon push. Ah, le passif du E est un peu difficile à gérer. Attention. Je ne peux pas te sauver, bro. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle aille voir des deep, sinon... On va lui mettre ça gentiment. Ah, j'ai raté mon cœur. Comme quoi, tu vois, la malédiction. Je n'arrive même plus à faire un cœur correctement. C'est une tristesse. Oh non ! Il n'y a pas eu. Je n'aurais pas le support. Si, c'est bon. Il a mis zéro dégâts. Attention, on va temporiser le jump. Et voilà. 20 séances d'avance sur ce petit Lucian. Là, je l'ai raté. J'espérais pouvoir péter la bombe avant, mais non. Bon, j'ai tout claqué, hein. J'ai tout claqué. J'ai heal la Soraka. Je pense que ça l'a sauvé. Je n'avais pas mon ulti, c'est dommage. J'aurais dû jump. Bon, bah, j'ai fait une connerie. Je ne pensais pas que le Tarnic était dans le push. Pas de chance. Vraiment pas de chance là-dessus. Je ne pensais pas que ce bataire était pile dans le push. Sinon, je me serais revenu vers le Lucian pour ne pas prendre le stun, évidemment. J'avais plus de... Ah, mon R était revenu ? Non, je ne crois pas. Ah, si mon R était revenu, j'aurais pu kick le coup pareil. Si mon R est revenu, c'est my bad. Bon, ce Twitch, forcément, insiste assez lourdement. Shutdown sur la Irelia, ça fait plaisir. Elle a déjà 6 kills. Bon, il n'y a que Twitch qui est problématique. Après, là, ils ont commencé à prendre des kills. Lucian et le blanc, forcément. Le Twitch nous gagne beaucoup. La Nidalee, elle n'est pas venue une seule fois. Putain, ils ont pris tout ça de plate sur un push. C'est triste. Comment ils peuvent prendre tout ça sur un push alors qu'on a galéré ? Ouais, les joies du farming sous-tour avec Kristana, c'est compliqué. Bon, j'ai mon nyeu, donc normalement, on leur casse la gueule maintenant. Twitch est top. En fait, on n'a peut-être pas assez respecté le Twitch sur le push. Genre, il a quand même été très actif sur la map. Donc, quand il est ailleurs sur la map, il faut qu'on hésite à push. Par contre, on devrait jouer safe quand on ne le voit pas. C'est chiant, mais c'est comme ça. Il faut respecter le jungler. Oh, le petit crit. Allez, cette fois, je la mets sur la tour et on l'a fini. Bon, pas besoin, en fait. Et voilà. Je suis extrêmement bien en gold, là. C'est parti. Donc on respecte les bros. Plus d'Ultitarik. Moi je dis tant qu'on a la vision sur le Twitch, tout va bien. Nice, terminale qui touche. Mais putain il est pas mort ? Ah quand même. Je peux plus mettre mon dernier retour parce que je me suis fait stun par le Tariq. Putain il a fait le tour hein. Et après la Irelia elle aurait pas du touch avec nous tout simplement. Mais bon elle était partie et le Twitch lui est resté c'est pas grave. On va partir nous sur statique je pense. Alors du coup c'est con, on prend la tour mais on file deux kills et on perd la tour. Et ça parce que Irelia c'est barré. C'est con. Le teamfight on l'explose il a Irelia là. Non, on l'explose. On l'explose. le sweat il suffit. Remains. Incontation du tronement entrent. On l'explose. On l' embaixo l' biking. Il n'y a plus rien. Vous ne devriez pas fight les bros. Il y a Twitch, vous ne pouvez pas fight. Vous ne pouvez pas fight ça, on a besoin d'Irelia en fait. Putain il s'en sort à 3 HP. Ok le Rengar a réussi à tempo de ouf. Ça c'est parce que la botlane est derrière aussi. Pourtant le Lucien a 4 kills. Finalement en Gold, il a réussi à choper 4 kills ce clan sur les gangs de Twitch. Il n'y a plus rien à faire sur la map. Je pense que je vais faire les petits Vraïs. Il n'y a plus rien à faire. Je peux juste te laisser. Double kill. Evidemment s'il joue sur l'Irelia, elle va les défoncer. Bon. On va faire des boss quand même. Petit medverse ça bien décale. Après Rengar va pouvoir push un petit peu. Il y a le leblanc sur Raquel. Bah ouais mais tu le sais putain mais la vision de jeu de l'outre quoi. Il perd son flash mais ça va. Qu'est-ce que tu fous à aller dans le tree bush face à un Tariq. Alors qu'on sait que le Blanc arrive du top. J'ai pas de vision. Ah merde c'est un Garen putain. Garen ça ne me tente pas trop. En vérité. J'ai juste besoin d'un point dans la direction correcte. Psycarap' je peux faire. Ça oui. Il va retourner là-bas. Il ne faut pas qu'il la prenne en vrai. Putain mais arrêtez de fight. Ils sont fait choper par Twitch j'imagine encore. Eh ça va être dur cette game. Ça va être dur en vrai. Alors qu'on était devant. Twitch est solo carry quoi. Après aussi il fight comme des glands. En infériorité numérique au mid. En infériorité numérique au mid. C'est vrai que j'achète des pinks. C'est vrai que j'achète des pinks. On va prendre la prie au mid. Il est là. La réactivité de la team quoi. On ping le drake. On va au drake. Ils ne viennent pas. Le drake est free. J'ai récupéré mon jump. Putain la Soraka elle n'a pas suivi. Putain elle est restée là. Tellement déçu quoi. Ma team fait de la merde en barre quoi. La Soraka pourquoi elle est restée toute seule en fait. On sait qu'il y a un Twitch qui rôde. On sait qu'il y a un Twitch qui rôde. On sait qu'il y a un Twitch qui rôde. Il y a un Twitch qui rôde la merde. Le problème c'est que Nidalee et Irelia et Nidalee et Rengar sont très vite. Et après nous en fait. Il saura qu'à Nidalee. Face à Twitch on est un peu esselé quoi. Ils sont moins efficaces pour tuer la backline à l'adverse Que ne les twitch actuellement Faut pas déconner Faut vraiment le respecter ce pixel On a tant d'avoir la vision sur lui avant de faire des trucs C'est pas compliqué Alors là on a une bonne vision sur lui On sait où il est On patiente C'est quand même dingue Je sais que j'ai pas beaucoup de kills Pas beaucoup d'assists Mais en même temps Je vais pas prendre des fights Risquées Tu vois je suis pas sûr qu'un 11-10 Ça vale un Ça vale un 1-2-2 Je suis désolé Ça rend la game difficile Le Rengar ne peut jamais sa top lane Bon ça sera Une défense de moins Pour moi en teamfight On a vu le twitch C'est déjà ça Il ne peut plus vraiment nous surprendre Sur un teamfight groupé Je suis pas sûr qu'on gagne Je mets trop de temps à descendre le Garen Et le Garen twitch Si nos mates gâchent leur cooldown Avant l'apparition du twitch Le teamfight est mort Et le problème c'est qu'avec Tariq Twitch est compliqué à tuer Il faut le one shot vite Sinon on perd Là il a ulti Et ça n'a servi à rien Il s'est pris des bons dégâts C'est à dire que là On va avoir Un petit moment Où on a l'avantage Bah là le blanc nous a explosé Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse J'aurais pu heal J'aurais pu heal J'aurais su récup Et le switch avait beaucoup regen Avec son red buff On va la perdre Compliqué cette game C'est vrai maintenant Ils sont tous fed En face A part le Tariq Mais bon Moi j'ai beau être très bien Je vais le tuer lui Est-ce que tu veux vraiment Tenter un H Il va falloir se retourner sur Twitch Par contre les bros Je ne suis pas satisfait De être utilisé Raya Du tout Il vient de lâcher un gros cooldown J'ai sauvé la Soraka Putain elle tank 0 Là on devrait gagner Je ne sais pas si le courant Que son ulti Elle est limite quand même Elle est plus loin Que ce que je pensais Bon Cette game est dure Mais j'ai une team J'allais dire descente Mais en vrai En vrai ils font plein de conneries Tu vois Moi je ne joue pas parfaitement Mais Voilà Et là ils viennent de jeter un H-Short Tu vois sur Raya Alors c'est notre speedpushar Ce genre de choses Mais C'est une team Où c'est pas perdu A 15 minutes Tu vois Genre déjà Déjà pour moi C'est un miracle Je vous le dis Oh my god Il vient de faire ça Du coup On aurait pu l'avoir Gratis Gratis Alors du coup Qu'est-ce qu'on fait Les bros Parce que là On a dû attendre La Irelia Elle est revenue On a pas de vision Sur Twitch Et voilà Je voulais venir Warder Là le blanc One shot quoi Have fun Ok Est-ce que le Rengard S'est débarrassé Du Twitch Non C'est chier My bad Echec au pire endroit Là il faut reculer En fait c'est ça Dès que ça ulti Twitch Twitch Tariq Faut disengage Instant Et là ils ont compris J'ai l'impression Qu'ils ont compris Et Déjà s'ils ont compris ça Ça veut dire Qu'il y a moyen Qu'on gagne la game Putain là Le blanc Va one shot Zéro L'erreau Miss pause Bah voilà Elle est win la game C'est bon Avec Nashor Là en plus C'est le blanc Forchement Elle one shot Raka Bon j'arrive pas C'est bon C'est bon Je pense qu'on peut finir Putain le crit que je l'ai mis Nice C'était dur C'était dur cette game Ils ont gagné un team fight Tout seul Mais en fait Ils ont gagné le team fight Après avoir disengaged Intelligiamant Sur le ulti Tariq C'est la seule force C'est la seule force de leur compo Si tu disengaged ça Après il y avait l'avantage Ok Normalement vous voyez le launcher Je vais au nord Le Rengar Qui selon moi Estait le plus clean D'ailleurs ça se voit sur les stats Du coup 22 LP Putain je remonte 48 70 Magnifique Qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est dur La malédiction La malédiction est sur moi Mais qu'est-ce que c'est dur Et là putain On avait enfin une team A peu près correcte La game a été compliquée Mais c'était difficile pour moi En termes de positionnement Genre le Twitch Bah on le voit pas arriver Et en général Il allait me focus Pour tout logique Il me focusait soit moi Soit la Soraka Et là le blanc pareil Et ils arrivaient les deux A one shot A nous one shot Soit l'un soit l'autre Du coup c'était C'était tendu En termes de positionnement J'aurais pu avoir Des réflexes ulti Des choses comme ça Sur la loupin c'est difficile Mais quand elle me surprend Sur le Twitch Il y a possibilité de l'ulti Si je suis assez proche Bien souvent J'aurais pu clairement Mieux jouer Sur vivre Des choses comme ça Moins heal Que je claque pas Des choses comme ça Donc c'était pas ouf Après même si j'ai peu de kills Je suis resté à 1-2-2 Pendant très longtemps J'étais super bien En creep En gold Je m'étais gavé Sur la tour Sur les plates Et du coup J'avais du stuff J'avais du stuff Et donc je faisais Des dégâts non négligeables Ça verrait qu'il y a eu Quelques teamfights Je me suis fait one shot Mais bon On a réussi à gagner Ce teamfight Ils ont eu un engage au mid Qu'a raté avec le petit Twitch Derrière on s'est dit On va peut-être pouvoir re-engage On arrive à prendre un kill On tente le Nashor C'était un peu le bordel Le petit Irelia Qui a été waste Etc Mais on arrive à gagner le fight D'une certaine façon Parce que le Twitch Lucien arrive en front lane Alors que les autres sont pas là Et l'Irelia one shot le Twitch Et ça Ça nous fait la gain Parce que derrière On tue Lucien A partir de là On peut re-engage le Nashor Et ça snowball tranquillement Même si je me fais one shot Sur le teamfight qui suit Derrière l'engage Je tweet Tariq a fail Et à partir de là Ils ont dû regagner A 4v5 en fait Ils étaient à 4v4 d'ailleurs Je pense qu'on avait pris un kill Là où je me suis fait one shot On avait pris un kill Et à 4v4 Ils s'en sont sortis Non non Attends C'est une bêtise On n'est pas précis On avait tué Lucien Tué Lucien Parce qu'il avait Non je suis mort avant Je suis mort avant Lucien Je suis mort bien avant Lucien Non non ils ont gagné en 4v5 Du coup Un petit peu en face C'était un Ouais Ils étaient un peu low Ils venaient de rater leur engage Et du coup ils avaient plus rien Et ça fait Ça fait un carnage Les Irelia Et les free Et c'est passé Et c'est passé Et heureusement Heureusement Parce que c'est compliqué Dès que j'ai une kill Une team à peu près potable Et vous avez vu que je ne suis pas exigeant Je ne suis pas exigeant Soraka en 0.6 Manialité en 1.5 Enfin tu vois Et ta Irelia qui est bien Mais bon Bien C'est en 11.10 Tu vois Ce n'est pas non plus Bon Ces teams là Je les accepte Encore Ça peut le faire Ça peut le faire On arrive en win Mais je vous garantis les braw Les trois précédents C'était improbable J'étais là Mais on a atteint des sommets On a atteint des sommets Entre l'AFK Le type Le type qui a 2 Qui a 300 ping Et Et ton jungler en 0.8 Putain Qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est dur La malédiction est profondément ancrée Sur ce compte Je vous garantis Je vous garantis Mais bon On va continuer à se battre On va continuer à A purger le mal par le mal On va continuer à jouer ADC Je vais ressortir une pristana bientôt Alors en fait Vous reverrez une game Vous avez remarqué Que je mettais surtout Les games que je gagnais Ça m'est arrivé peut-être D'en mettre où je perdais Une ou deux là Depuis que j'ai repris Les vidéos sur Youtube Une ou deux Que je mets où je perds Bien souvent Gameplay n'est pas très intéressant Quand je perds Il y a eu des game close Que j'ai perdu J'aurais pu les mettre J'aurais trop long Du les mettre Mais il y a aussi Le fait que je Je choisis Parce que je joue pas mal de games Je les montre pas toutes Les wins non plus Je les montre pas toutes Donc je fais des choix Et quand j'en ai plus C'est vrai que du coup Je préfère mettre les wins Voilà C'est quand même plus fun Et du coup Si vous ne voyez pas Tristana C'est que C'est que ma prochaine game Avec elle Je vais la perdre J'espère J'espère que ça se passera bien Là l'idée Si je dis pas de bêtises Vu que je suis à 15 LP la loose 16 LP la loose Même si je fais Une loose Deux victoires C'est pas suffisant Une loose Je redescends A 54 Et deux victoires Me ramènent à 98 Donc du coup il faudrait en faire Encore deux victoires Pour pouvoir en monter en 2 Non c'est chaud C'est chaud La descente aux enfers Enfin bon Vous avez pu voir ce petit Ce petit game Tristana J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Et puis n'hésitez pas aussi En commentaire A dire quels sont les décaries Que vous préférez Je peux vous montrer rapidement Ceux que je joue En dégâts je dois pas être ouf Ça m'étonne pas Vu que je suis mort A quasiment tout J'ai pas teamfight au début Pendant que eux Ils faisaient du C'est gold Genre on tape On tape On tape On tape On ne réfléchit pas trop Beaucoup de cas de chemine Au mythe notamment En infériorité numérique Et les Et il y a eu des teamfights Je me suis juste Tout simplement fait one shot Donc c'était pas ouf Après j'essaie de mettre Les dégâts au bon moment Tu vois Quand on fera Etant et des jamans Je vais vous montrer Mes adcaries Si possible Faire ça tranquille Roule Marksman J'imagine Voilà 14 adcaries Je peux faire le tour Un petit peu N'hésitez pas Parmi les 14 Si il y en a Que vous voulez voir En priorité N'hésitez pas à me dire Enfin Timo Excusez moi Confort Timo il compte pas Et corké En vrai je le vois plus Du tout jouer bot Je sais pas pourquoi Les gens ne jouent plus bot Peut-être parce qu'il est meilleur mid Peut-être Il y a plein d'adcaries Qui sont meilleurs que lui En fait je pense Donc Donc oui voilà Si vous voulez que j'en joue Parmi cette list N'hésitez pas à le mettre En commentaire Et je les prendrai en priorité Puisqu'on va Un petit peu tourner J'ai envie de découvrir Un petit peu les adcaries C'est pareil grave c'est pas vraiment Il y a corké Timo grave C'est pas vraiment les adc Enfin ces 3 là Pas vraiment quoi Mais ça on laisse 11 11 Ça fait de la marge quand même Donc du coup N'hésitez pas A me dire Si la vidéo vous a plu Vous pouvez laisser Un petit pouce bleu Pour me soutenir Et moi du coup Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Et je vous donne rendez-vous Pour la prochaine Salut à tous Sous-titrage ST' 501